En validant ce qu'a fait le gouvernement pour faire passer sa réforme, on se rend bien compte qu'il n'y a plus de garde-fous finalement et que tout est permis. Et donc je pense que ça va générer une très forte colère et qu'à la fin, il ne faut pas s'étonner que les gens ne croient plus aux institutions, ne croient plus au vote, ne croient plus à la politique et qu'ils pensent que les combats soient menés d'une autre façon. Parce que là, finalement, ce que fait le Conseil constitutionnel, il valide une politique qui a été extrêmement agressive à l'égard des Français. C'est hallucinant. Parce qu'on voit très bien que Macron a utilisé cette constitution par pur opportunisme pour faire passer sa loi. Et on ne peut pas utiliser des textes juridiques par opportunisme comme ça. Soi-disant, cette réforme qui est structurelle et qui ne va rien rapporter la première année répond à une urgence budgétaire, ce qui aurait dû poser un débat. Puis ensuite, il voit qu'il va perdre, possiblement, alors qu'il a une majorité relative. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le 49-3. Et là, vous avez finalement le Conseil constitutionnel qui valide ce petit jeu opportuniste d'utilisation de la constitution. Il ne faut pas s'étonner qu'après, les gens ne croient plus aux institutions.